Réfléchissez-vous Ce n'est pas duant C'est sorti Qu'on veut tout cela Qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis Il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde Des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande De prendre des mesures C'est pour nos vies Si nous ne faisons rien Si nous ne faisons rien Encore un risque Un très grand risque Éviter le Covid Éternons tous sur nos coudes Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masques Gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence C'est le numéro ouvert Et il est gratuit On enterre déjà les gens Dans des fosses communes Et Seigneur, prends pitié Se protéger Se protéger, c'est protéger les autres Mes amis Restons sautés Face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main Une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images peinent d'elles-mêmes Elles emportent tout ce qu'on aime Mal en ordre de nous Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble, au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Nous allons te barrer la route 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais vous parler du... Pourquoi le président... Pourquoi le président Biya va gagner ? Pourquoi le président Biya va gagner ? Il faut qu'on vous explique... C'est une chose que vous ne voyez pas... Ceux-titrage Société Radio-Canada Ceux-titrage Société Radio-Canada Ils ne connaissent pas... Je vais les expliquer... Les enjeux qu'on ne les dit pas... Parce qu'eux en prenant les armes... Vous avez les forces endogènes... Ok... Qui jouent sur deux tableaux... Ils jouent sur deux tableaux... Ah... S'ils se laissent déstabiliser... C'est nous qui serons... Puisqu'eux ils vont toujours sortir gagnants... Votre pays n'est pas déstabilisé... Et ils continuent à faire le business avec vous... Votre pays est déstabilisé... Et ils continuent à faire le business... Là maintenant là... À ce moment là... Ils ne font plus du business... Ils font ce qu'on appelle du raping... Ce n'est plus du business... Ils font ce qu'on appelle du raping... Je vais vous parler un peu... Du secteur des hydrocarbures au Cameroun... Là vous allez comprendre... Mes frères anglophones là... S'ils ne comprennent pas... Il faut que je leur parle ça... Ils vont comprendre... Bien que si je prends... Le secteur des hydrocarbures... Je mets les... Les gens qui sont à l'intérieur du secteur des hydrocarbures... Vous allez comprendre... Que les gars... Sont dans les philosophies... Ah... Si le Cameroun accepte... Et que le pays se déstabilise... Nous on n'a pas un problème... Au contraire... C'est nous qui serons... C'est nous qui serons gagnants... Il faut que je mette... Il faut que je... Je vous mette... Les qui... Sont dans le secteur... De l'énergie au Cameroun... Parce que si tu connais... Si tu connais les qui... Qui sont dans le secteur de l'énergie... En ce moment... Tu vas comprendre... Que... Il revient si... Ils connaissent bien un peu... Si... Mais c'est pion... Tu as les chinois... Qui font dans le pétrole au Cameroun... Plus que c'est les chinois... Qui ont racheté... La... L'entreprise américaine... Qu'on appelait... Pecten... C'est les chinois... Qui ont racheté... Mais les américains... les chinois à Dax ont racheté. Donc c'est les chinois qui ont repris l'ancien Pt. Dans le secteur de l'énergie au Cameroun, tu as les chinois. Dans le secteur de l'énergie au Cameroun, tu as Total. Tu as Elf. Tu as Perenco. Je vous clarifie ça. Les français, avec leur stratégie, quand une entreprise a déjà de corruption, on vend. C'est comme ça que Total rachète Elf pour noyer le dossier Elf pour qu'on n'arrive pas à retrouver l'agent de la corruption. Comme quand Total s'est emmêlé dans la corruption, Perenco est architecte total. Maintenant, qui est Perenco? Quand je pose la question comme ça, Perenco, c'est un groupe franco britannique. Ça veut dire dans Perenco. C'est un groupe franco britannique. Écoutez-moi. Maintenant, le président sait que je n'ai pas encore satisfait une autre grande puissance. Ça, on appelle ça le jeu des cartes. Le gars, il est assis à étudier. Il distribue. Il pousse un pion ici. Il pousse un pion là-bas. Il regarde. Il manque quel acteur qui n'est pas là. Il pousse le pion là-bas. Il croise les pieds. Il pousse là-bas. Eh bien, il dit, il se rend compte. Maintenant, il y a les Russes qui n'ont encore rien. Il faut que je les intéresse. Du coup, il actionne le levier du gaz. Le gaz est liquéfié d'écrivain. L'entreprise qui construit l'usine flottante. On va en Malaisie. On construit l'usine flottante. On vient, on installe Akribi. Le client, c'est qui ? Qui va acheter le gaz qu'on va extraire Akribi ? C'est le Russe. Le gaz de chrome. C'est le gaz de chrome qui va acheter le gaz liquéfié d'Ecrivain. Resultat de course. Quand vous allez venir dire déstabilisation, déstabilisation, les mêmes gens qui vont venir vous dire, il faut déstabiliser votre pays. Il traite avant le président bien. Resultat de course. Le président bien. Comme il est pasteur, comme c'est pasteur, les mêmes gens lui disaient vraiment, les gens-là, les gens-là nous dérangeaient beaucoup. Mettez les coeurs. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise la vérité. Mettez les coeurs. Ils sont là. Ils n'aiment pas qu'on parle. On dit pour eux, pour eux, pour eux, pour eux, l'entreprise qui fait le gaz. Tu as l'état du Cameroun qui est dans cette entreprise. Tu as le groupe franco-britannique qu'on appelle Perenco, qui est là-bas. Tu as maintenant le client. Le client qui est l'entreprise russe, gaz et chrome, qui a un contrat de huit ans. C'est lui qui vend le gaz liquéfié. C'est les russes qui vendent. Nous, on exploite. C'est les russes qui prennent pour aller dans le marché mondial. C'est eux qui vend. Parce que c'est les russes qui contrôlent le produit du gaz liquéfié. Donc, vous comprenez que vous avez des petits clients qui n'ont rien compris au monde. Ça, c'est le monde réel. Le monde du business qu'on ne met pas devant les gens. C'est le vrai monde. Quand tu viens maintenant, toi, tu viens dire que tu vas déstabiliser le Cameroun et que tous ces acteurs sont au Cameroun avec des intérêts, ils représentent bien sûr qu'en même temps qu'ils sont amis avec toi, en même temps, ils peuvent aussi se déstabiliser. Et le président Biya manœuvre tellement bien, il manœuvre tellement bien que les gens se posent la question, mais ce monsieur-ci, il sort d'où? Et c'est pour ça qu'il est respecté. C'est pour ça qu'il est respecté. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas que, en matière des états, il n'y a pas d'amitié. Ce sont des intérêts économiques. C'est tout. Il vient de nous lier à la France. Ce sont des intérêts économiques. C'est ça qui nous lie. C'est ça qui nous lie. Rien d'autre. Rien d'autre. Si quelqu'un vous dit qu'il y a autre chose, on vous manque. Ce qui nous lie, c'est le contrat. C'est tout. Maintenant. Bien que par ça, le Cameroun a déjà exporté 1,03 million de mètres cubes de gaz liquéfié. Ça veut dire que l'état de Cameroun a réussi. Et sur cette planète de terre, il y a 8 pays qui produisent le gaz naturel liquéfié. C'est un gaz. Tout le monde sait que pour partir du gaz, il faut baisser la température. Pour que le gaz devienne liquide, il faut le passer à moins de 160 degrés Celsius. Il se transforme en liquide. C'est comme ça. L'usine est installée à Kribi. L'usine est conçue en Malaisie. Il y a un monde. L'usine que Monsieur Biya a conçue à Kribi, il y a comme ça au pays. Dans le monde, c'est 2. Le Cameroun entre dans le cercle très fermé des pays qui produisent le gaz naturel liquéfié. Maintenant. Si vous n'avez pas un sage à la tête de votre pays. Qui connaît comment les relations internationales marchent. pour pousser les pions. Il pousse. 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 anglophone, on vous a trompé. On vous a trompé. C'est ça qui est la question. On vous a trompé. La démocratie n'a développé aucun pays. Je me rappelle quand nous on était jeunes, quand on était jeunes, on avait une carte d'identité scolaire qui continuait à exister toujours, mais il y avait ce qu'on appelait l'impôt. Donc, chaque citoyen qui avait atteint la majorité avait droit à avoir l'impôt. Et cet impôt était vendu par le chef du quartier. Tout le monde le sait. Quand j'entends le ministre parler, le ministre, je reviens sur le ministre, quand je l'entends parler, mais c'est parce que, lui ayant compris le système, il a compris le système. C'est pour ça qu'il a tourné son volant. Parce qu'il est parti de l'opposition radicale à l'opposition réaliste. Il n'a même pas dit qu'il veut être modéré. Il est parti du radicalisme à l'opposition du réel. C'est pour ça que je suis fier de lui. Quand vous entendez les gens comme le Nietzsche parler, il dit ça fait 40 ans qu'on lutte. Rien n'a changé. Mais c'est qu'il est bel. Tu fais quelque chose, une fois tu échoues, deux fois tu échoues, trois fois, cinq ans, dix ans, onze ans, quinze ans, vingt ans, vingt-cinq ans. Tu continues à dire, Paul Biamos, go, Paul Biamos, go. Mais c'est que tu es bête. C'est parce que tu es bête. Et c'est ça qu'il faut que nous on adore le ministre de Moumo. Parce qu'il a trouvé que dans sa tête, il y a un cerveau. Ses neurones marchent encore. Donc, il peut réfléchir. Il pose des questions et répondre aux questions qu'il pose. Il s'est posé les questions. Il a répondu aux questions. Ça a ouvert le boulevard. Il dit, mais je suis où? C'est ça que les questions, les amis. Pour gagner le président Biak dans ce combat-là. Il faut maintenant que tu réussisses à faire partie de tous les acteurs que je te parlais là. Tu fais partie de la Chine. Tu fais partie de la France. Tu fais partie de la Grande-Bretagne. Tu fais partie de la Russie. Tu fais partie de les États-Unis. Ça, ce n'est que le secteur énergétique. Ce n'est que le secteur énergétique. Je laisse les autres secteurs. Je laisse les autres secteurs. Et quand nous voyons comment les gens se comportent au Cameroun, mes chers amis, il faut que vous soyez fiers de votre président. Laissez-nous l'insulte. Mais le monsieur là, rien que par les actes qu'il pose, ça nous permet de nous approfondir dans notre mentalité géopolitique mondiale et de comprendre encore comment ça marche à l'international. Je vous enregistre tous les jours ici, là. L'international. Tout ce jour là-bas. Alors, vous avez donc le MSE qui avait entrepris pour déstabiliser notre pays. Qu'est-ce que le MSE a fait ? Elle a infiltré toutes les organisations internationales. Elle a infiltré toutes les organisations internationales. Le MSE ne connaissait pas qu'à la tête du Cameroun. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui a passé sa vie dans l'administration. Il a passé sa vie au sommet de l'État. Son canet d'adresse est intéressable. Dès qu'une demande arrive dans une organisation internationale concernant le Cameroun, il est au courant. Le MSE, ce n'est pas donc infiltré toutes les organisations internationales. C'est pour ça que vous avez vu au début ces gens qui jouaient sur deux tableaux. Les représentations diplomatiques camerounaises. Il y avait des gens qui jouaient double jeu. Ils servaient l'État, ils servaient la base. Ils servaient l'État, ils servaient la base. Ils servaient à installer un climat de double jeu, un climat de faillite de la République, disant que parce qu'ils ont mis dans la tête des Camerounais, pour que le pays marche, il faut que c'est le président qui doit descendre pour retourner les roues. Raison pour laquelle le journal Le Jour va titrer Le Cameroun manque d'école. Le Cameroun manque d'eau. Le Cameroun, il n'y a pas de route. Le Cameroun, mais le journal Le Jour, il ne va jamais titrer. Qui sont les responsables de l'implémentation du projet de la station de captage, de pompage d'eau sur la Sanaga dans le département de la Leki. Elle fait un reportage, elle ressort les noms de gens qui sont responsables du projet et ce sont ces gens qu'on doit demander les cons. Au lieu de le faire, ils ne le font pas. Ils disent, le président, le Cameroun, quand on parle de Cameroun, on regarde le président. Et c'est donc comme ça qu'on entretient le peuple à la désinformation. Alors qu'il y a des responsables, des gens qu'on a nommés. Ils vont vous dire, c'est pour ça que la presse camerounaise a échoué et nous allons la réformer. Nous allons la réformer. Nous allons la réformer clair et net. Il s'est rendu compte que l'infiltration du pays est très compliquée. Les mêmes gens qui lui disent non, vraiment, le président quand on est avec toi, le soir, quand il rentre, ils font le rapport. Voulant donc l'aider, parce qu'il fallait l'aider. Je vous dis ça aujourd'hui. Après l'échec de Martin Falunou, de Moïse Katumbi, en RDC, celui qu'on va lancer dans la bataille, c'est celui qu'on a donné le prix de la paix. celui que les capitalistes mondialistes lanceront dans la bataille, après l'échec, parce que les Katumbi et les Vital Kameri et tout ce beau monde vont échouer au deuxième mandat de Tshisekedi, celui qui va prendre la tête de ça, ça sera celui qu'on a donné le docteur Moukouinj. C'est lui qui va prendre la tête. ça sera la contrepartie de son prix de la paix. Vous allez voir, ça arrivera. Eh bien, parce que par la manière de faire du président Biya, ça nous permet de soulever la tête et de dire eh, comme c'est comme ça là, qu'est-ce que ça nous cache? J'ai suivi le direct de notre frère Abdelaziz Moundé où il disait que la coopération chinoise n'est pas bien, que c'est la coopération occidentale qui est une bonne coopération, que les chinois sont méchants, ils sont ceci, ils sont le gouvernement français annonce la suspension d'envoi de médicaments au Sénégal. Vous connaissez la raison. Pourquoi le gouvernement français suspend l'envoi de médicaments au Sénégal? Eh bien, c'est parce que M. Matisse a osé commander le traitement du COVID organisé que l'on a produit en Madagascar. Abdelaziz Moundé la France se fait bien, la coopération, Abdelaziz Moundé, les chinois ne sont pas bien parce que les chinois ne sont pas sérieux, ils chassent les noirs, ils font des mauvaises choses, les occidentaux sont bien, ils font une bonne coopération. M. Macron a suspendu l'envoi de médicaments au Sénégal parce que le Sénégal a commandé le COVID organique de Madagascar. il n'y a que les africains qui pensent que le bourreau pourra devenir mon frère, un bourreau, c'est un bourreau. Il peut juste ne plus appliquer les mêmes méthodes, mais il va rester le bourreau. je ne sais pas d'où vous sortez. C'est pour ça que le président bien luttait pour qu'on installe Internet. Voyant qu'il est trompé par la presse locale, il a jeté son dévolu sur Internet parce qu'il savait que l'homme camerounais est sage et intelligent. Internet arrivera, ça lui permettra lui, en tant que président de la République, d'être dans les réseaux sociaux et d'avoir une autre appréciation d'un dossier qui peut mettre sur sa table. C'est pour ça que ce papa a bataillé dur pour Internet. Je ne t'interdis pas, Abdelaziz et Monde d'aduler la France. Nous, chacun de nous doit aduler la France. Il n'y a pas de problème, mon frère. La réalité et les faits sur le terrain démontrent le contraire. Les beaux discours politiques mais pas derrière. le Sénégal a construit une nouvelle ville, Djamia Djo. Un appartement coûte 20 000 euros. Entre-temps, le bas peuple n'a rien. La base, entre-temps, le bas peuple n'a rien. Je ne sais pas comment les gens vont comprendre ces histoires-là. Mes chers amis, observez les décisions quand le président Bialet prend. Vous allez comprendre. À chaque fois qu'il prend une décision, il signifie un texte de loi. Sachez que quelque chose arrive. Il commence à préparer le terrain. Par expérience, c'est un constat c'est un constat. Je suis désolé pour tous ces Camerounais qui pensent que vendre son pays vendre son pays c'est une très bonne chose. Je suis désolé pour ces gens. Nous, nous nous plaidons pour un état fort debout qui défend ses intérêts. Nous plaidons pour un état fort parce que si on a un état fort on aura des institutions fortes et si on a des institutions fortes on aura un président fort. moi, je ne dis pas comparer avec Obama. Allô? Allô? Sous-titres Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? La juridique politique, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. La juridique politique, je ne sais pas. La juridique politique, je ne sais pas. 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 quand je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je 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 sais pas. a dit, je ne m'attaque pas de front au plus fort. Il ne s'attaque pas de front au plus fort. Non. Quand un plus fort arrive, c'est ce que le président a déjà fait, il s'arrête. Il dit au plus fort, passe. Quand le plus fort passe, à ce moment, ça lui permet de voir où lui, quelle direction lui peut prendre. Mais non, ils ont commencé, qui commence à faire le boulot à Kamtel? Le président bien nous écoute. Je dis que nous allons lancer une campagne après le confinement. Nous allons lancer une campagne d'abonnement massif à Kamtel. Kamtel doit avoir 20 millions d'abonnés. Si Kamtel n'a pas 20 millions d'abonnés, c'est que les Camerounais. Nous, on va dire au président de privatiser, de donner ça au blanc. C'est tout. Parce qu'il refuse de comprendre ce que le ministre de Momo dit. C'est de ça qu'il est question. Les gens attendent qu'on vient construire les hôpitaux. Tout pour eux. Mais eux-mêmes ne sont pas capables de dire nous allons faire telle chose. Ils ne sont pas capables. C'est le président bien qui a la bonne méthode. Ils sont en train de saboter Kamtel. D'ailleurs, on a saboté la fibre qui alimente le centre de ce genre de Yahoudi. C'est les qui? C'est les blancs qui viennent saboter? Ce sont des noirs. Ce sont des noirs qui sabotent. Mes chers combattants, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un vous trompe, parce qu'il vous le dit, il vient donc vous dire que non, c'est le président. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, ils veulent couper l'eau directe. 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 Mettez les cœurs, les gars. Ça fait mal de voir des Camerounais quand nous nous crions qu'il faut que les Camerounais s'abonnent massivement à Camtel, mais les Camerounais ouvriers à Camtel sabotent. C'est ça la vérité. Et vous allez voir la presse à gage sortir. La presse à gage va sortir. Le subvention à Camtel. L'État du Camerouna a abandonné Camtel. Comme ils sont en train de faire avec la Camer. Camer-Co, Cameroun Airlines. Voilà, c'est l'Islande. L'Islande, c'est ça. Hervé Mbounou. Le pays là, ça s'appelle l'Islande. Tiens, pour capitale Oslo. Bien, c'est l'Islande. En tout cas, c'est le pays de l'Europe du Nord. Oslo, ça doit être l'Islande. C'est un petit pays. C'est l'Islande. C'est ça qu'il y a la question. Des Camerounais sabotent le pays. Ils disent que c'est le président de Yaki qui doit venir. T'entendez, vous avez des affichements. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je dis que Camtel devrait avoir 20 millions d'abonnés sur le portefeuille. Ce sont ces 20 millions d'abonnés qui vont faire en sorte que Camtel va se développer. Ce n'est pas l'agent que l'Etat du Cameroun va donner à Camtel, qui va faire en sorte que Camtel se développe. Ce sont les abonnés de Camtel qui vont faire en sorte que Camtel aura une masse monétaire qui va permettre à Camtel de se développer et d'élargir ses produits. Au lieu que le Cameroun s'abonne, ils ne le font pas. mais par contre, ils sabotent les installations de Camtel parce qu'ils veulent que c'est la multinationale française qui vienne récupérer Camtel. ça, c'est du jamais vu. Maman, il faut être africain de dire que je préfère être un éternel assisté, Camerounais en particulier. Je vous rappelle, c'est le seul pays en Afrique au sud du Sahara qui a une compagnie, qui a une entreprise d'Etat qui contrôle le secteur de transmission des données. A Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Benen, il n'y a pas. Boutina, il n'y a pas. Togo, il n'y a pas. Gabon, il n'y a pas. Tchad, il n'y a pas. Équato-Guinée, il n'y a pas. Congo, il n'y a pas. RDC, il n'y a pas. C'est le seul pays. C'est pour ça que RASCOM est piloté depuis mes pandas, mes chers amis. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Ne croyez pas. C'est pour ça que RASCOM est piloté depuis mes pandas. Le satellite africain. Vous entendez la publicité, on dit Woh, le Rwanda a lancé son satellite. Woh, le Rwanda a lancé son satellite. Il commence son satellite avec quoi? Woh, tel pays a lancé son satellite. Il commence son satellite avec quoi? Woh, tel pays a lancé son satellite. Il commence son satellite avec quoi? Quand il n'y a pas une base logistique en bas, à terre. Je vous dis que RASCOM est télécommandé à mes pandas. Bavard, on insulte le président Bia, raconte des bêtises. Mon frère, c'est de ça qu'il est question. Tant que les Camerounais ne vont pas changer de disque dur dans leur cerveau, qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passe. Ils n'ont rien compris. La fin d'année arrive. Nous attendons que 20 millions de Camerounais s'abonnent chez Camtel. Je le répète et je vais le redire. Camtel doit avoir 20 millions d'abonnés. Je dis bien 20 millions. C'est ça la vérité. Un pays, une entreprise ne se développe pas avec les subventions de l'Etat. Je suis désolé. C'est comme ça qu'ils ont tué toutes les entreprises pensant que c'est l'Etat qui leur a donné les subventions. L'Etat va leur commander de l'argent sur la planète Terre. En tout cas, les citoyens sont là. Ils ne font rien. Ils ne contribuent pas. Ils consomment seulement. Ils insultent le président. Ça ne marche pas mes amis. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça la République. La République est de connaître qu'est-ce que tu dois apporter à ta République. Il est inadmissible. C'est inadmissible. Camtel n'a que Camtel se retrouve qui n'a pas un nombre d'abonnés. Ils courent après. Et on trouve que ce sont les Camonais qui sabotent les installations de Camtel. Attendez. Moi, je dis une seule chose qui est vraie. L'heure est arrivée où chaque Camerounais va se poser la question « Pourquoi je suis Camerounais ? » Parce que quand vous entendez les gens parler, vous vous posez parfois la question « Mais est-ce que ces gens-ci-là comprennent même ce qui se passe ? » « Mais non, le problème qu'il y a à Camtel, c'est que… » Il faut que je… Pour le moment, je ne cite pas encore les Camerounais directeurs qui sont à l'intérieur de Camtel, qui sabotent Camtel. Je ne sais pas de vous dire. « Ce sont des Camerounais installés à Camtel qui sabotent Camtel. » « Ce sont des Camerounais qui sont là-bas à l'intérieur. » « Ce sont des Camerounais. » « Je pense que je vais venir m'asseoir cela et dire que ce sont les Tchadiennes. » « Non. » « Moi, je suis là pour dire aux Camerounais la vérité. » « Dès que j'ai compris cela, si le président Biya va à gauche, je suis obligé de partir. » « C'est ça qui est la question. » Donc, vous voyez, dans cette géopolitique de l'énergie, tout est lié. Tout est lié. Et c'est ça qui fait en sorte que… Observez comment on a maintenu la Libye dans le chaos. Le président, le premier ministre, il est à Tripoli. Il ne contrôle rien de la zone, de là où il y a l'hôpital. C'est le général. Lui, il n'est pas reconnu par les institutions internationales. C'est lui qui contrôle là où il y a l'hôpital. Observez bien le général Haftar. Quand il est assis dans ce bureau, regardez derrière lui. Dis-moi ce que vous voyez. Je ne veux pas prononcer ce nom. Vous-même. Allez regarder dans le général Haftar. Observez quand il est assis dans ce bureau. Regardez l'emblème qu'il y a derrière lui. Et quand vous allez voir l'emblème, vous allez me dire quelle est la relation que l'emblème là, qui est derrière lui là, à avoir avec la Libye. Si nous, quand nous, on voit nos emblèmes de force, les amis, on voit le lion. On voit deux lions comme ça. Je posez-vous la question pour lui là, c'est quoi? Madame, on continue. Les amis, le président de la République doit savoir que Cameroun et Kamerko, c'est un gouffre à sous. Prochainement, je vais faire un direct sur Kamerko. Je vais vous sortir les montants de subventions que l'état du Cameroun a versé à Kamerko. Écoutez-moi bien. Je vais faire un direct. Vous savez que moi je suis Monsieur Chiffre, non? Je vais vous dire, en 1900 temps, en 2000 temps, Kamerko a eu comme subvention de l'état tel montant, tel montant, tel montant, tel montant, tel montant. Et on va additionner. Où on crée une entreprise pour que cette entreprise fasse du bénéfice? Où on crée une entreprise pour qu'elle fasse du social? Où c'est une entreprise qui doit faire du bénéfice? Où c'est une entreprise qui est là pour faire du social? Ils n'ont pas d'avion. Mais c'est eux qui ont 800 employés. Oui, la capitale, c'est eux qui habitent. La capitale de l'islam, c'est eux qui habitent. Autre, c'est la capitale de la Norvège. L'islam, la capitale, c'est eux qui habitent. C'est ça qui est la question des amis. C'est ça qui est la question des amis. Parce qu'on en a marre de mettre l'argent à Kamerko. On en a marre. On en a marre de mettre l'argent à Kamerko. Les pays de l'Europe du Nord. Helsinki, c'est quoi? La capitale du Danemark, c'est Copenhague. La capitale de la Suède. C'est quoi la capitale de la Suède? La capitale de la Suède, c'est Stockholm. La capitale de la Norvège, c'est là-bas où il y a le plus au moins de la paix. C'est Oslo. La capitale de l'Islam, c'est Reykjavik. Ou bien c'est Helsinki. La capitale de l'Islam, c'est Helsinki. Ce n'est pas ça mon frère. C'est son nom. T'as Google, non? T'as Google, tu vas régaler là-bas? T'as Google, tu vas régaler là-bas. Le ministre Moumou va faire un direct. Il a dit quand là? En soirée, il sera à 21h. S'il vous plait, le direct de Moumou, il faut que tout le monde s'abonne, soit connecté à son direct. Il faut qu'on soit là-bas nombreux. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on appelle l'oeil. Quand l'oeil voit, c'est en relation avec un petit neurone dans ton cerveau. C'est ce petit neurone qui te fait bouger les poupiers. Il fait tout. Parce que quand l'oeil voit quelque chose, en même temps, ça en résiste. Ce que l'oeil a vu, le cerveau en résiste. Il faut qu'on aille massivement au direct du ministre Moumou. Il a dit peut-être que c'est demain à 21h. C'est demain à 21h. S'il vous plait. Moi, je vais d'abord attendre et finir le direct. Si possible, je peux me renvoyer mon direct à demain. Donc, on va d'abord se connecter sur son direct. Parce que, il faut le savoir, il faut qu'on aille massivement sur son direct pour montrer aux déstabilisateurs de la République qu'ils ne passeront pas. Parce que si le ministre Moumou vient faire un direct et que nous ne partions pas massivement pour suivre son direct, Lui, il est ministre. Les membres de la base vont prendre cette image pour faire de ça une manipulation. Donc, nous avons intérêt à aller massivement dans son direct. S'il vous plait. Demain à 21h, il faut que les gens soient connectés sur son direct. Moi, je serai connecté sur le direct du ministre Moumoumou. Les amis, on a déjà donné l'argent comme ça à Kamerko. Mais la vérité est que, on ne peut pas créer une entreprise pour mettre tout le monde là-bas et que l'entreprise n'est pas en train de faire du bénéfice. Non. Si c'est une entreprise, on respecte les standards de gestion d'une entreprise. Cette catégorie des managers qu'on met à Kamerko, qui sont là que pour dire « Monsieur le gesteur général, il y a ma nièce qui n'a pas un travail là, tu n'as pas un poste là-bas chez toi. Ah, monsieur le ministre, je dois faire comment ? Envoyer, on va avoir droit, on peut faire d'elle. » « Papa, c'est comme ça qu'on va faire. » Résultat de course, plein d'ouvriers comme ça à Kamerko. Mais non. À un certain moment, il faut que le recrutement suive le chiffre d'affaires. C'est de ça qu'il est question. Cette histoire dit que vous entendez « Kamerun Airlines, 800 employés, deux avions. » Non. Il faut arrêter avec. Il faut arrêter avec. Il faut arrêter avec. Si la compagnie a trois avions, et on dit qu'un avion a droit d'avoir 150 personnes, on va prendre le nombre de personnes par avion. C'est ça qu'on prend. C'est ça qu'on prend. Parce qu'elle doit être rentable. Maintenant, les subventions que l'État peut donner pourront être comme quelque chose qui va être un coup de pouce au développement de l'entreprise. Mais l'histoire, si tu trouves plein d'ouvriers à Kamerko, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Trop d'argent versé à Kamerko. Trop d'argent. Maintenant, il y a le ministre, il y a madame le ministre de l'Éducation, madame Nalova, qui dit qu'elle veut voir 24 élèves passant de classe. Ouah, madame le ministre. Ouah, madame la ministre. Ouah, madame la ministre. Ouah, ouah, madame la ministre. Ouah, nous on ne comprend pas. Ouah, vous pensez vraiment qu'on peut faire 24 élèves par classe au Cameroun. Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? que dans les 300 000 fonctionnaires, je prends un exemple bête. 100 000 fonctionnaires travaillent à Yaoundé. s'il faut prendre 24 élèves par classe. Vous croyez vraiment que les enfants de 100 000 fonctionnaires de la République à Yaoundé. vont suffire dans les collèges, dans les lycées de l'État. Vous croyez vraiment? Non, madame la ministre. Non. Ce standard arrivera. C'est un standard. Votre souhait. Le souhait. Dites que je souhaite. Ne dites pas que. Je veux que. C'est un souhait. Madame la ministre. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ne mettez pas vos collaborateurs. Enseignants. Éproviseurs. Dans des. Dans des mots. Ça ne peut pas marcher, madame la ministre. 24 élèves. Ça ne peut pas marcher. Ce standard, nous allons l'atteindre. Soit en 2035. Parce qu'on aura reformé l'éducation. À ce moment, on va atteindre ce standard. Pour le moment, avec le système de l'éducation qu'on a là, on ne peut pas l'atteindre. Le système de l'éducation que nous avons, ça forme des gens qui vont être des perroquets. Des gens qui vont sortir de l'école. Ils vont s'asseoir. Ils vont continuer à dire. J'ai le diplôme. Je n'ai pas de travail. C'est ce système qu'il faut reformer. Changer les modules. Changer de manière d'enseigner. Dire aux gens qu'on vous forme. Ouah. Quand j'ai lu ça, j'ai dit ouah. Madame la ministre, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Vraiment. C'est ça qu'il tenait à vous dire. C'est un standard qu'on ne peut pas atteindre. Sans reformer l'éducation. Il l'a dit samedi. Ok. Le ministre Momoa dit samedi. C'est samedi qui va faire le direct. Samedi à 21h. Vraiment, s'il vous plaît. On s'aborde. On va suivre le direct massivement. Il faut qu'on soit nombreux. Tous les patriotes. Moi. Jogo. Vp. Besso. Béyeme. Coach. Amant Wely. Nassim Barga. Tout le monde doit se connecter sur le direct. Parce que, il faut faire passer un message aux gens qu'à chaque fois qu'un ministre, comme ça, ça va encourager aux autres ministres de venir dans des directs, nous passer des messages. Parce que si le ministre Momoa vient faire un direct et que ses autres collègues ministres voient qu'il y avait 17 000 Camerounais qui suivaient, ça encourage aux autres ministres de venir. C'est de ça qui est la question. Il faut être stratégique. Mais, ça ne veut pas dire que, donc, ça veut dire qu'il faut une communication. Si quelqu'un parmi tous ces blogueurs que je viens de citer reçoit un ministre, il s'informe d'abord, dans les imbordes des gens que gâchent, il reçoit tel ministre. Abonnez-vous massivement. Venez, venez sur le jury massivement. Ça donne, c'est ce qu'on appelle valoriser ceux qui sont à la tête des institutions là-bas au pays. Pas qu'ils viennent, ils viennent dans un direct. On trouve qu'il y a un ministre qui est en direct. Il y a par exemple 600 personnes. Non. C'est une nouvelle organisation. Quand tu reçois un ministre informe, les patriotes gâchent, il reçoit tel ministre. Tout le monde laisse d'abord le direct. On vient d'abord suivre le direct du ministre. C'est un combat idéologique avec ces gens de la base. Vous savez bien que tout ce qu'ils sont à l'affût d'un sujet, quelque chose qui va leur permettre de faire le buzz. Le ministre vient faire le direct. Il y a 50 personnes. Pour eux, ce sujet est à buzz. Flo Delis fait le direct. Il y a 5000. C'est une incongruité. Je dis, c'est une incongruité. C'est donc ça qu'on a voulu faire passer. Et ceux qui ont battu, il faut que nous, les blogueurs, on comprenne. Et moi, je le dis tous les jours. Moi, c'est le message que je passe qui est important. Quand il m'assoit là, il passe mon message. Parce que je sais. C'est pour ça que je prends toujours la peine de mettre les titres. Je mets les titres en bonne et due forme. Si tu prends le direct, tu vas lire les titres. Je comprends ce qu'on va dire. Si tu es un vrai abonné, tu vas suivre. Quand je vais refaire le direct sur la douane, les gens qui sont dans la désaccordable doivent vous suivre. Par contre, le tout n'est pas de décrire la douane, la douane, la douane. Il faut chercher à comprendre comment elles fonctionnent. Si tu sais comment elles fonctionnent, à ce moment-là, tu vas savoir comment faire des propositions. Même si tu assoies. Si tu te mets ce mot à dire. Vraiment la douane du Cameroun. Vraiment la douane du Cameroun. On m'a fait ceci à la douane. Non. C'est chercher à savoir comment la douane fonctionne. et de dire si on pouvait améliorer comme si, comme si, comme si. Ça les permet aussi de modifier. Ils n'ont pas de monopole du savoir. Et je peux les échapper. Ça sera sur la page du ministre Momo. Ça sera sur sa page personnelle. Il a une page personnelle qui l'appelle. Comme lui aussi là. Il ne sait pas que... Il doit être... Excellent. Il devait mettre un court nom. Il a mis un nom qui est compliqué à prononcer. C'est... Mon frère. Il a mis une page qui... Excellent. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer de nom. C'est comment ? Le nom est déjà à prononcer. C'est... 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 Il faut que les jambes complètes comment ça marche. Tu ne comprends pas comment quelque chose marche. Mais tu te mets à crier. Vous, on n'a fait que. Vous, on n'a fait que. Ah, excellent. Monsieur le Président. Nous apprenons que... L'autoroute, il y a une des... Loire là est bloquée. Apparemment... L'état du Cameroun n'a pas encore décaissé. Ça ne coûte pas. C'est ça que les Chinois attendent. C'est ça que les Chinois attendent. Mais, monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excellences. N'enlevez pas. Je vous en supplie. N'enlevez pas le ministre Nganou Ndjoumessi au ministère des Transports et des Travaux publics. Monsieur le Président, si vous l'enlevez là-bas, vous enlevez le ministre Nganou Ndjoumessi aux Travaux publics. On est mort. Parce qu'il nous doit beaucoup de routes. Donc, ne l'enlevez pas là-bas. Il faut que ce ministère soit sa punition. Il nous donne nos routes. Parce qu'on connaît la jambe qui est sortie. Nous, on connaît la jambe qui est sortie. Il nous donne nos routes. Ne l'enlevez pas là-bas. Sur sa prison, il donne nos routes. Parce que vous l'enlevez là-bas. L'affaire va encore être très compliquée. L'affaire sera encore très compliquée. parce que le nouveau ministère qui viendra, non seulement le nouveau ministre va être trompé par les directeurs qui sont là-bas au ministère des Travaux publics. Il ne faut pas que M. Nganou Ndjoumessi bouge de ce ministère, s'il vous plaît. Si M. Ndjoumessi bouge là-bas, nous sommes morts. Il faut qu'il nous donne d'abord nos routes. Il nous doit beaucoup de routes. C'est lui qui nous a dit qu'un kilomètre de Goudon, c'est d'accordé un milliard. Il est sur le même ministre qui est venu nous dire qu'il est en train de faire neuf kilomètres à quarante-trois milliards. Donc il nous doit beaucoup de routes. Vous l'enlevez là-bas, nous sommes morts. Ce monsieur, vraiment, ne l'enlevez pas. Cependant, si vous faites le rebonnement, excellent, n'enlevez pas ce monsieur. Si vous l'enlevez, nous sommes morts. Dieu, mais ce monsieur nous doit. Trop, il nous doit trop. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour vous énerver, pour que vous l'enlevez. Ne l'enlevez pas. On sait que tout ce qu'il fait là, il veut que vous l'enlevez. Ne l'enlevez pas. Les entreprises qui font le raffinage d'huile au Cameroun, ils disent que vraiment, il faut qu'on reporte les charges fiscales. Mon ami, l'Etat ne peut pas reporter les charges fiscales. Je vais vous expliquer. Reporter les charges sur la fiscalité des entreprises, c'est scier la branche sur laquelle l'Etat est assis. Non. Mais l'Etat sait comment l'Etat va vous permettre de relancer vos activités. Parce qu'à l'heure à dire cela, il y a ce qu'on appelle au Cameroun les APE. Les APE nous ont, nous ont enlevé sur la douane. au moins 25 à 30% des recettes douanières. Si vous vous dites que parce qu'il y a le Covid, il faut qu'on reporte la fiscalité. non. Moi, je dis aux ministères des Finances, Excellences, ne faites pas l'erreur. Vous faites l'erreur de reporter la fiscalité. Mais non, nous sommes morts. C'est scier la branche sur laquelle nous sommes assis. non. Chacun doit payer ses charges. Et l'Etat en retour, voilà comment faire des compensations. C'est comme ça. Si l'Etat fait reporte le paiement des taxes et tout ça, et impôts, elle va prendre l'argent. Le pétrole, c'est à moins de pétrole, c'est à moins de machin de dollars. C'est peut-être un américain qui est le gâté dessus. Voilà. Le nom de la paie des ministères de Momo, c'est Faux... 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 L'Etat va tomber. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut... Payer. Et après, l'Etat, le gouvernement, va s'arranger à vous alléger quand l'économie va repartir. L'Etat va s'arranger à vous faire des allégements au cours des années, mais à l'heure à tel cela. L'Etat ne peut pas. L'Etat ne peut pas. L'Etat ne peut pas. Vraiment, il ne faut pas que le ministre des Finans fasse l'erreur, là. Parce que le ministre des Finans fasse l'erreur, là. On est mort. On est mort. On est mort. Quand vous voyez les ZAPE, vous voyez, vous essayez d'évaluer les pertes en recettes douanières qui ont produit les ZAPE, et le COVID arrive. les entrepreneurs qui viennent nous dit que, non, il faut renvoyer les... Non. Non. Il ne faut pas accepter. Excellence. On appelle ça se suicider, c'est un suicide. Faites pas erreur. Donc, les entreprises doivent payer. Donc, c'est pour ça que je dis, les entreprises, le gouvernement saura comment vous soulager quand l'économie, quand tout va repartir, nous savons bien que vous avez perdu énormément beaucoup d'argent. On connaît. Beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Les entreprises avaient des commandes, elles n'ont pas pu honorer à leurs commandes. Mais, vous allez payer, vous allez voir avec vos banquiers. Moi, je dis aux gens, moi je dis encore aux gens que vraiment, il faut que les gens enlèvent le patriotisme. Le patriotisme, c'est quand un de nos membres reçoit un membre du gouvernement, tout le monde va se connecter sur la page de ce patriotisme pour partager le message de ce membre du gouvernement. ça aille loin. C'est le but. Je sais que parmi nous, les gens ont des égaux, mais vraiment, en ce temps-là, il faut être simple. Prendre les choses telles que les choses viennent. Moi, je dis toujours à tout le monde. Moi, j'ai commencé à faire les directs avec trois personnes en ligne. Les gens venaient, ils m'insultaient. Ils venaient, ils restaient là. Ils venaient, ils restaient là. Ils se disaient même quoi là? Il y en avait trois personnes. Quand Flore de Lille est à six mille personnes, j'y ris. Ils disaient oui. Ces mêmes personnes m'appellent une bosse, me disent que c'est toi qui avais raison. En fait, quand on t'écoute, on voit tout ce que tu dis, on trouve que c'est toi qui as raison. Le monde politique n'existe pas sans le monde économique. C'est le monde économique qui réglemente tout. Le monde n'est pas que faire divertissement. On vous trompe. Je veux revenir sur le direct de la douane. Je veux vous dire qu'ils jouent. Et c'est ça que les douaniers jouent. Parce qu'ils savent que les gens ne connaissent pas la subtilité qu'il y a à l'intérieur. Il y a tellement de choses. Tu comprends que le client est laissé entre les mains du douanier. Juste pas un jeu, un jeu de mots. Produit de consommation courante. Produit de première nécessité. Garde, c'est sur ça que les douaniers jouent. Si le client est avec toi, il dit que ton produit, je vais mettre ça sur le produit de consommation courante. 5%. Si ton client ne lui plaît pas. Non, 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 non. Mais ça, ce sont les biens de consommation. Machin. 30%. Tu fais faillite. Tu fais faillite. Tu fais faillite. Tu la fais comment? Tu fais faillite. Les gens ne peuvent pas comprendre le système au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, j'ai vu des choses au port. Mon frère, j'ai vu des choses. Par contre, on ne peut pas tout dire. Je dis que j'ai vu des choses à moi. C'était devenu tellement flagrant comme c'est Harry. Quand on a sorti les véhicules à l'intérêt du port. C'est une parenthèse. On a mis le parc couteau en face de nous là. À côté de la direction congélant. Là, c'était pour Sokoma. Un parc couteau aussi, on a aussi créé un autre parc couteau à l'intérêt là-bas. En allant vers la base navale. Bolloré aussi a créé son parc de toi en allant trouver la base navale là à gauche. J'ai vu des choses. Tu vois un gars vient. La même voiture comme toi tu as. Toi, on te coupe la tête. Lui, il n'a pas payé. Il ne paye pas le même moment de temps que toi. Je vais faire le direct sur ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. Dès que tu vois, comment ça marche. Et c'est ça qu'il faut que l'on fasse, on s'appelle la réforme de la douane camerounaise. Il faudra réformer. Nous, on va faire des propositions par rapport à ça. Parce qu'il y a une douane de chiffres. Il y a une douane du réel. Moi, je suis au Canada ici. Je peux te dire combien on paye cette télécommande à la douane au Canada ? Combien tu payes ? Un natif. Non ! Maï, Garandjoumessi ? Non, il ne peut pas partir de ses ministères. Non ! Si le Président enlève Garandjoumessi là-bas, mon frère, il nous a tués. Non ! Je dis que si le Président enlève Garandjoumessi là-bas, le Président nous a tués. Je dis que le Président nous a tués. Quoi ? Que le Président ne l'enlève pas ? Le Président enlève le ministre Garandjoumessi au travail public. Nous sommes finis. C'est fini. Tous les chantiers de route vont être enterrés. Parce que mon frère, c'est lui qui a organisé le bordel. C'est lui qui a organisé le bordel. Il n'y a que celui qui a organisé le bordel qui doit arranger le bordel. Tu mets quelqu'un là-bas, il ne va pas s'en sortir. Il dit qu'il ne va pas s'en sortir parce qu'il y a trop de carcans, carcans, carcans. Il n'y a que lui qui doit arranger. Il ne faut pas que le Président l'enlève là-bas. C'est son karma, le ministère de l'État au public. Vous avez vu dernièrement, quand le Président a eu droit là, où il posait la question aux Chinois qui étaient là pour déparer les routes. Il m'a mis les héritiers suivis. Il dit que, mais quand tu as même fait comment pour gagner le marché, il est ministre de l'État au public. Il pose la question aux Chinois qui étaient là pour gagner le marché. Il dit que, j'avais dit, j'avais dit que le ministre de l'État au public. Il dit que le mec, ce monsieur, il a fait comment pour gagner le marché. C'est à partir de ce jour que j'ai dit qu'il ne faut pas que le Président l'enlève là-bas. Le Président l'enlève là-bas, on est mort. On n'aura plus aucune route. Il dit que, le gars a posé la question que, mais tu as même fait comment gagner le marché. Si, les gars se sont rendus compte que, les gars ont donné le contrat à quelqu'un. Quelqu'un, il a pris sa part, il a donné le machin à une autre personne. Il y a au moins trois personnes qui ont gagné. Finalement, celui qui a atteint des écoutons de travaux sur le terrain, ce n'est pas lui qui est connu au ministère. Il faut que le parti là reste là-bas. Tout ça, c'était organisé pour que le soulèvement marche. C'est pour ça que vous avez vu le MEC, c'était concentré. Il dit, il n'y a pas les routes, il n'y a pas les routes. On a fait les émissions, on a montré les routes. Voilà. Il n'y a pas les routes. C'était ça. Il fallait pourrir le système. Quand les gens vont commencer à crier, qu'on voit que, oui, vraiment, le Dieu, c'est aussi trop, c'est aussi trop. Excellences, laissez le père là-bas. Il reste au ministère des travaux publics jusqu'à... Il nous livre toutes nos routes. Nous, on a vu le programme. On connaît les routes qui doivent être bouchées. On connaît. Il doit livrer tout. Là, maintenant, vous pouvez l'arrêter et vous le jeter en prison. Il a trop de danger. Il a trop de danger. Vous l'enlevez vraiment. Donc, j'espère que le ministre Moutazier nous a suivis. Il faut que les entreprises payent. leur fiscalité. Et le gouvernement va voir les prochains jours comment ça va s'arranger. Quand l'économie va repartir, le gouvernement va revenir en les allégeant. Par contre, nous n'avons pas d'agent. Nous avons les APE qui ont pris au moins 20 à 30 % de recettes douanières. Donc, avec le Covid, si on dit qu'il faut encore reporter la fiscalité, non. Le pays va tomber. Et là, nous ne pouvons pas accepter que le pays tombe. nous avons, nous avons vu le cas de madame, nous avons vu, nous avons parlé de Cameco. Il manque, euh, les amis. Est-ce que j'ai parlé de ça ? Il y a un fichier. Il y a un fichier. Il y a une procédure. Il y a une procédure. Il y a une procédure pour être importateur et exportateur. Il y a un fichier. Il y a un fichier. Il faut que je vous lise un peu. Les gens bavardent beaucoup, hein. Les gens bavardent. Entre les deux fichiers, qu'est-ce que je dois lire ? Bon, je crois que je vais lire ça demain. Je vais juste vous lire. Ça là, je vais lire ça demain. Je vais juste vous montrer. Parce que les gens, les gens bavardent. Les gens ne savent pas que dans ce pays-là... Je vous lis les produits qu'on importe. Vous voyez, vous voyez un peu. Quand on dit aux gens qu'il faut changer de paradigme. Les gens vient de dire, c'est Paul Bia. Maintenant, je vais vous dire un peu aussi les produits qu'on exporte. Je vous donne un peu les produits qu'on exporte. Parce que j'ai déjà fait plus de deux heures là. Je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est moi un peu. On va continuer demain. Les dix premiers produits qu'on exporte. L'huile brute de pétrole. Cacao brut en fer. Le code du cacao dans le chiffrage au port. Le code produit, c'est 18.01. L'huile brute de pétrole. L'huile brute de pétrole. Le code au port, là-bas au port du doigt là. C'est 27.09.00. .10. Le bois scié. En d'autres termes, le bois débité. Son code au produit, c'est 44.07. Le bois en grime. Son code au produit, c'est 44.03. Le coton brut. Son code au produit, c'est 52.01. Donc, vous n'allez pas voir les choses écrites. Vous n'allez pas voir 52.01 dans les documents. A partir des chiffres, là, on connaît. C'est tel produit, c'est tel produit, c'est tel produit. On peut faire facilement le retransage. Par ordinateur. Aluminium brut. Le code produit de l'aluminium brut, c'est 76.01. Carburant et lubrifiant. 27.10. 27.10. 27.10. Pâte de cacao. 18.03. 18.03. Couchou brut. 40.01. Banane fresh. 08.03.00. En 2016. Le pétrole. En 2016. Le pétrole. 200. Le pétrole. Un code produit. Le pétrole. Couchou. Le pétrole. Un code produit. maintenant ce qu'on importe au Cameroun carburant librivé en riz huile brute de pétrole poisson poisson de mer congelé haute forme de métal le clinker le clinker pour faire le ciment véhicule de tourisme appareil pour la téléphonie véhicule pour transport de marchandises autre produit d'exploitation crever congelé le travail que Camcruze faisait les Camerounais sont allés à Camcruze saboter gâter les Camerounais sont terribles on les nomme on les dépiens gérer quelque chose ils gâtent ils accusent le président il va aller bouiller la barbe de quelques petits journalistes on passe autant à écrire oh telle entreprise oh telle entreprise dit ce que l'Etat a donné à cette entreprise café café arabica café robusta écorce des plantes sucre extrait extrait végétaux huile de palme brûle raffinée cacao brûle en fèvre beurre de cacao chocolat et autres produits boisson gazeuse bière cigarette ciment huile brute carburant peinture parfum et eau de toilette produits de beauté de maquillage savon de ménage il y a tellement de produits là je vais vous expliquer ça demain la procédure là il faut savoir comment on fait pour devenir exportateur et importateur il y a une procédure si tu ne connais pas la procédure tu vas savoir comment si tu ne veux pas savoir ça va te paraître très difficile ou même toi tu peux devenir importateur il faut juste remplir les conditions c'est ça qui est question les amis donc c'est pour ça qu'il faut que la diaspora existe parce que les gens comme par exemple le ministre Margot les gens doivent se dépasser comprendre qu'être ministre c'est servi ils doivent faire des directs ils doivent venir ils doivent être les invités ils viennent tout n'est pas de rester dans le journal la télévision doit évoluer dans les directs quand un blogueur t'invite tu viens on te donne voilà excellent nous voulons que vous nous parlez de ça 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 comment on fait pour avoir accès à ça c'est le nouveau monde il faut que les ministres s'adaptent à ça on appelle ça l'accès à l'information parce que les gens ont fait de l'information au Cameroun un secteur clé fermé or il y a des gens encore honnêtes ils nous disaient bon petit je vais te donner tel ou tel dossier ça va être un peu de servir c'est comme ça on encore n'a pu avoir des documents dans plusieurs secteurs pas juste parce que c'est ce genre qui me dit bon bon voilà tu peux utiliser ça tu peux informer les gens parce qu'il faut même pas que moi on ne sache même que c'est moi qui te donner ça or l'information que le bas peuple doit avoir c'est mystifié et c'est ça qui concourt à la déstabilisation ah mes chers amis quand le confinement va se lever là mon frère on va faire la campagne pour Camtel il faut que Camtel ait 20 millions d'abonnés je vous remercie d'être venu on se prend demain comme le ministre Moumou va faire son direct demain un samedi on va se prendre il faut que je vous en prie je vous en prie on doit aller là-bas massivement je vous en prie c'est très important c'est très important nous connaissons tous ce que les talibans font on va faire de la campagne c'est très important c'est très important c'est très important c'est très important rester chez nous reste hier oh 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 ce n'est pas tuant c'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer le Covid n'a pas d'amis il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien Encourt un risque, un très grand risque Évitez le Covid, éternons tous sur nos coudes Salions-nous avec les coudes, et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masques, gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains, et comme ça, ça va aller Corona, Corona, ennemis commun Corona, Corona, ennemis commun Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence, c'est le numéro ouvert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, fends pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés, face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire Parons-en autour de nous Car les images pâle d'elles-mêmes Elles n'ont pas tout ce qu'on aime Parons-en autour de nous Corona, Corona, ennemis commun Corona, Corona, ennemis commun Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières Parons-en autour de nous Car les images pâle d'elles-mêmes